Maintenant, déclaration des députés. La députée de London-Fancher. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais parler de la possibilité d'avoir des logements abordables. Nous sommes en pleine crise de logements et nous avons vu, en fait, tous les aînés qui ont des revenus très faibles, qui ont subi l'impact, en fait, de l'impossibilité d'accéder à des logements. Donc, il est clair, parfois, pour certaines personnes, de ne pas savoir quelles sont les options possibles à cause, justement, des augmentations du coût du logement. Une autre personne, en fait, a pratiquement été chassée de son logement et donc, ils n'ont pas pu passer à d'autres logements parce qu'ils étaient trop chers. Une autre personne qui a dû, en fait, passer dans un logement à bas coût et qui s'inquiète, justement, de ce qui va arriver. Les aînés, maintenant, représentent 45 % des personnes qui attendent un logement abordable dans toute la province. Depuis des années, et nous savons qu'il y a des listes d'attentes qui sont très longues et qu'il y a, en fait, des personnes qui ont des revenus fixes. Les aînés de ma circonscription se trouvent, en fait, dans une position très difficile. Alors, et en plus, le poids supplémentaire du coût de l'électricité. Comment faire pour que ces personnes puissent accéder à avoir un toit sur leur tête? Merci beaucoup. Déclaration des députés. Le député de Mississauga Lakeshore. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je souhaite remercier un ontarien excellent, un grand philanthropiste, pour une donation à un hôpital, une des plus grandes donations depuis des années. Peter Gildil, qui a pu, en fait, donner beaucoup d'argent. Il a fondé beaucoup de lieux d'hospitalisation. Il a fait une donation de 100 millions de dollars pour pouvoir aider le développement de l'hôpital SickKids. Aujourd'hui, ce monsieur a annoncé une donation historique de 1,5 million pour pouvoir appuyer la construction du nouvel hôpital de Mississauga et de Mississauga Lakeshore. Avec ses contributions précédentes, ce monsieur est le plus grand bienfaiteur au Canada. Et il est incroyable et très bien accueilli, le fait qu'en fait, il appuie la construction de cet hôpital qui va être énorme et qui va être le triple de l'hôpital actuel. En décembre, j'ai pu me joindre au ministre de la Santé, au premier ministre, pour pouvoir annoncer un investissement de plusieurs millions de dollars dans cette province, ce qui est aussi le plus grand investissement unique dans l'histoire du Canada. Il est important que maintenant ce nouvel hôpital soit connu comme l'hôpital Peter Gilgen, qui a justement montré une grande générosité pour appuyer la construction de l'hôpital de Mississauga. Merci beaucoup. Déclaration des députés. La députée de University Rosedale. Merci, monsieur le Président. Notre hôpital est une zone où nous avons d'excellents hôpitaux. Nous avons le Sea Kids et d'autres hôpitaux. Je suis très inquiète concernant la situation de la santé aujourd'hui. Après que 400 000 Ontariens ont attendu très longtemps et qu'il y a des listes d'attente pour avoir des chirurgies importantes, nous avons un manque incroyable d'infirmiers, nous avons un manque d'infrastructures, un manque de personnel qui n'est pas disponible surtout dans les salles d'urgence. Ils sont épuisés et ils ont des salaires trop bas. De plus, la coalition des infirmiers de l'Ontario a expliqué qu'il y a des contrats qui doivent être approuvés en Ontario. Et donc, le problème, c'est la privatisation de la santé. Quand il y a plus d'argent pour les profits, il y a moins d'argent pour la santé. C'est tout simple, en fait. Donc, nous devons faire en sorte de pouvoir élargir les soins de santé et au lieu de pouvoir, en fait, parler de gel de salaire, nous devrions augmenter le salaire des infirmiers et des infirmières pour qu'ils puissent justement gérer le problème du manque de personnel. Et nous devrions, en fait, doubler les fonds. Cela permettrait aux Ontariens d'être plus en meilleure santé et de fournir donc de meilleurs soins pour tous les Ontariens. Merci beaucoup. Merci. Déclaration de député. Le député de Kitchener-Conestoga. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je me lève pour souligner une organisation qui a appuyé les personnes de l'organisation de Waterloo depuis 1939. C'est une organisation qui aide les personnes à Kitchener à pouvoir accéder à des repas chauds tous les jours et aider des milliers de résidents vulnérables chaque année. J'ai été très content que le gouvernement de l'Ontario ait fourni un investissement de 1,5 million en financement pour pouvoir aider justement le programme d'abri pour les sans-abri, justement. C'est un programme qui va être utilisé, des financements qui vont être utilisés pour pouvoir acheter un ancien hôtel et fournir 100 lits en tant qu'abri d'urgence. Ce sont en fait des possibilités pour les personnes qui ont des difficultés pour pouvoir justement avoir les abris dont ils ont besoin et les aides dont ils ont besoin. Ce modèle a prouvé, en fait, a fait ses preuves et a montré que cela réduit les appels aux services d'urgence de la police et de la santé et permet aux personnes qui ont des situations difficiles de pouvoir être aidées. Je souhaite véritablement aider le ministre pour le logement et les affaires municipales, pour son engagement et les directeurs d'eux et tout le personnel qui aide ces personnes. Merci pour votre travail et pour votre soutien à une communauté qui se trouve dans une situation très difficile. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Député de Toronto Centre, merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, nous savons que nous avons en fait une grande concentration de logements pour les personnes à bas salaire. C'est en fait une circonscription dans laquelle nous avons beaucoup de personnes qui se trouvent face à des difficultés. J'ai parlé longtemps et plusieurs fois du manque de financement pour le logement et je n'ai jamais vu en fait une situation aussi pénible que la situation actuelle. J'ai souvent parlé de cette situation. Nous avons des situations pour des personnes qui n'ont pas de logement, qui attendent d'être transférées à des logements plus accessibles, surtout les personnes qui ont de petits enfants, etc. Beaucoup de familles que j'ai rencontrées avec deux ou trois enfants qui se trouvent, par exemple, dans des studios ou dans des appartements avec une seule chambre, ils se trouvent en grande difficulté et les enfants ne peuvent pas se concentrer à l'école parce qu'ils n'ont pas d'endroit où s'arrêter pour pouvoir travailler, pour pouvoir véritablement se concentrer sur ce qui est important pour eux. Je demande à tous les députés de cette Chambre combien ils trouveraient acceptable que leurs familles avec deux ou trois enfants doivent vivre dans un appartement avec une seule chambre ou dans un studio. Cela fait des dizaines d'années, Monsieur le Président, que les gouvernements libéraux ont complètement ignoré le problème des personnes sans-abri ou des personnes qui ont des difficultés d'accepter à un logement acceptable, même si ces personnes ont été dans une liste d'attente depuis au moins 15 ans. Alors, il faudrait que le gouvernement apporte de vrais investissements pour pouvoir construire des appartements pour ses familles et investir des millions de dollars pour pouvoir aider ses familles. C'est inacceptable que des familles avec quatre ou cinq enfants doivent vivre dans des appartements avec une seule chambre. Merci, Monsieur le Président. Déclaration des députés. Député de Don Valley-Ouest, merci, Monsieur le Président. Président, les Ukrainiens se trouvent en grande difficulté. Ils vivent un moment difficile. Les mères et les pères qui ont peur pour leurs enfants, les grands-parents qui ont peur pour leurs familles, des jeunes femmes et hommes qui commençaient à construire leur vie se trouvent maintenant à se voir tout perdre. Malheureusement, les ravages de la guerre, c'est quelque chose que l'histoire humaine connaît partout. Pour paraphraser une chanson que j'écoutais quand j'étais jeune, la guerre est la pire des choses qui puisse arriver. Mais nous tous au Canada, qui considérons que la liberté, la démocratie et la paix soient importantes, nous restons à côté du peuple ukrainien. Nous respectons les civils ukrainiens, leurs familles qui refusent de se rendre. Nous leur souhaitons le mieux parce que nous trouvons que la guerre est une horreur. Nous encourageons tous les leaders à faire tout ce qu'ils peuvent pour montrer le soutien et nous allons le faire de manière tangible. Tous ceux qui peuvent s'unir, envoyer de l'argent et ouvrir nos portes pour vous, nous allons le faire et nous allons continuer à faire entendre notre voix. Nous prions tous pour que vous puissions arriver à la paix et pour que vous restiez en santé et en sécurité. Merci, M. le Président. Déclaration des députés. La députée de Etobico Lakeshore. Merci, M. le Président. M. le Président, moi aussi, aujourd'hui, je me lève pour être à côté de l'Ukraine, rester à côté de la communauté ukrainienne qui se trouve au Canada et avec toutes les personnes qui considèrent qu'Eto Bico est leur maison. Nous restons surtout à côté de ceux qui sont pris au piège par la guerre. Mon cœur est avec eux. La communauté ukrainienne est ancrée dans notre nation. Ils ont continué à construire ce pays et cette nation déjà il y a 30 ans. Ce sont des personnes qui travaillent dur, qui ont construit des familles, qui ont contribué à rendre le Canada un pays grand à travers des épidémies, à travers des difficultés énormes. Ils sont venus ici pour avoir une vie meilleure, pour fuir à l'opposition, pour trouver la démocratie et pour trouver le respect de l'État de droit. Même si nous savons que la communauté ukrainienne a été avec nous depuis des générations et que ces personnes sont arrivées à l'Ontario, ils ont créé leur vie. Ils ont contribué à notre communauté et à notre économie. Monsieur le Président, la Russie a essayé depuis des siècles d'absorber l'Ukraine dans l'histoire et aujourd'hui, ils ont encore mené une autre attaque. Des dizaines de personnes, des centaines de personnes ont été tuées et ont perdu leur logement. J'ai pu rencontrer les personnes au consulat ukrainien dans ma circonscription. J'aimerais être claire. Le gouvernement est du côté des Ukrainiens. Gloire à l'Ukraine. Merci. Député de Hamilton, Mouth. Merci, Monsieur le Président. Le manque de logements abordables continue d'être un problème énorme à Hamilton. Les personnes qui doivent vivre dans des logements qui n'ont qu'une chambre doivent payer maintenant plus de 1 500 dollars par mois. Et c'est une augmentation incroyable. Avec les associations d'organismes qui s'occupent de la location des appartements, on voit qu'il ne va y avoir aucun changement, en tout cas pas bientôt. Il faut donc aujourd'hui se rendre compte qu'on utilise en fait la crise actuelle pour augmenter les loyers et pour mettre les familles dans des difficultés, des familles qui ont des grandes difficultés à pouvoir accéder à un logement abordable. Nous avons vu ces résultats dans ma circonscription où nous avons vu que, par exemple, une personne est en train d'être poursuivie par son propriétaire parce qu'elle n'a pas pu payer le loyer. C'est véritablement quelque chose qui est inconcevable et c'est inconcevable que cela soit encore permis. Donc, il faut pouvoir protéger les locataires de toutes ces politiques qui sont insupportables. Il faut que les Ontariens puissent avoir des options et qu'ils puissent vivre dans leur maison de manière sûre. C'est pour cela que les néo-démocrates ont proposé de construire plus de 60 000 nouveaux logements pendant les années parce que les Ontariens méritent un logement qui soit sûr et abordable. Merci, Monsieur le Président. Merci. Déclaration des députés. Député de Don Valenor. Merci, Monsieur le Président. Cette semaine, nous avons vu que les restrictions commencent à être levées. Nous allons voir de bons changements dans notre vie liée à la COVID. Nous avons un nouvel optimisme et maintenant, nous pouvons donc voir de nouveaux horizons pour les entreprises ontariennes. Nous avons vu que la politique du gouvernement a permis aux petites entreprises de pouvoir continuer d'exister. Les politiques qui ont été présentées par le ministre de l'économie pour la création de l'emploi et pour le commerce fonctionnent. Nous travaillons ensemble pour aider les petites entreprises, pour qu'elles puissent renforcer leurs bases et qu'elles puissent commencer à reconstruire l'avenir. Monsieur le Président, je sais que beaucoup d'entreprises, de petites entreprises, y compris celles-ci dans ma circonscription de Don Valenor, ont souffert de grandes difficultés et de grands pas en arrière pendant la pandémie. Des petites entreprises ont créé d'excellents emplois et de bonnes opportunités pour la population. Je souhaite remercier les propriétaires de petites entreprises et les employés pour leurs contributions au succès et à la croissance économique de l'Ontario. Monsieur le Président, l'Ontario est toujours ouvert pour les affaires. Nous sommes une province où on continue de travailler. L'Ontario ne travaille pas comme d'habitude. L'Ontario travaille mieux que d'habitude. Alors, Monsieur le Président, nous essayons de montrer que nous sommes fiers de nos petites entreprises en Ontario. Merci, Monsieur le Président.